Yes, ok les gars, on est arrivés devant la raison de ce voyage. L'objet de mes convoitises, la maison de Raven Baxter. Nous sommes arrivés au Golden Gate Bridge. Oh, j'avais un accent super américain. C'est vraiment trop beau. Wow. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oui, comme tous les jours. D'accord. Yes. Mais j'aime pas trop vlogger. Non, non, non. How do I look at that? I don't look too bad, ok. With the natural lights and everything. Hi everybody. Salut tout le monde, c'est William. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Nous ne sommes pas en Martinique. Nous ne sommes pas en France. Je vais essayer de montrer dehors, même si bon, je montre un immeuble et ça ne donne aucune indication. Sur la destination où on est, mais nous sommes à San Francisco. Et je dis nous parce que je suis accompagné de Mimi. Ok, bon, Mimi est là. Alors là, Mimi est propre. Je pense que c'est comme si tu étais un chien. Donc je disais, nous sommes à San Francisco. On est arrivés hier soir après 10h30 de vol. On va manger, déjà parce qu'on n'a pas mangé depuis, ben depuis hier midi en vrai. On va faire des courses et après on va voir la maison de Raven. Voilà. Je ne pouvais pas venir à San Francisco sans voir la maison de Raven. C'est impensable. Et vu que Mimi est propre, je vais aller me doucher. Ok, bon, ben moi, je suis propre maintenant. Un masque, ça va suffire, non ? Parce qu'on repasse ici, non ? Ouais. Allons-y. Et en fait, je ne sais pas si les gens dans la rue portent le masque. Si on peut l'enlever, moi, ça m'arrange en vrai. Non, les gens, ils n'ont pas de masque. Donc si on m'arrête, ce serait à cause des gens. Parce que voilà, j'ai suivi les gens. Une expérience qui a été désastreuse. J'ai acheté un café latté au Starbucks. Du coup, vu que je suis à la diète, c'est un café latté sans sucre avec de la stevia et du lait d'amande. Dégueulasse. J'ai acheté de l'eau infusée aux murs. Alors, on dirait de l'eau dans laquelle des murs ont été rincés. Donc, on dirait l'eau de lavement des murs. Dégueulasse. Mais je pense que le pire, c'est ça. Ça, c'est un yaourt low carb à la mangue. Dégueulasse. Donc, j'ai décidé de m'arrêter là. Je ne mange plus aujourd'hui. J'ai mangé tout ce que je pouvais manger. Et là, on repart pour aller en voir la maison de Raven. Et après, on va essayer de voir le coucher du soleil. Imagine qu'on n'est pas du bon côté pour le soleil se coucher. Mais de toute façon, c'est le seul côté qu'il y a. Je suis con, moi aussi. Yes, ok les gars, on est arrivés devant la raison de ce voyage. L'objet de mes convoitises. La maison de Raven Baxter. Je sais qu'il y a vraiment des gens qui habitent ici. Et je suis là en train de filmer leur maison. Et là, reconnaissez-vous ? Ok, bon ben moi, j'ai fait mes photos devant la maison de Raven Baxter. Là, je suis refait. Et du coup, on va se promener un petit peu avant d'aller à la plage pour voir le coucher du soleil. Moi, il y a un mec en train de faire des photos des trucs des gens. Quand on va t'arrêter, moi, je ne suis pas dedans. On va t'arrêter, moi, je veux dire. On va t'arrêter. On va t'arrêter. On va t'arrêter. Alors comment vous dire que le décalage horaire me décale ? C'est à dire que le soir à 20h je suis KO et le matin à 3h du matin je pète la forme. Donc là il est quelle heure ? Il est 8h ? Il est 8h30, on se prépare pour partir, on va se promener un peu. T'as des ciseaux s'il te plaît ? Non, je ne sais pas. C'est vrai parce qu'on a acheté des cadenas mais j'ai envie de te dire comment veux-tu ouvrir ? Regarde, en plus je suis arrivé chez le dentiste juste avant le voyage, je vais abîmer tout le travail que la dame a fait. On a des couteaux et normalement le couteau devrait couper. J'ai réussi, by the way. Ah j'ai le soleil dans mon dos. Nous sommes arrivés au Golden Gate Bridge. Oh j'avais un accent super américain. Le soleil brûle complètement mon visage, c'est impossible de... Enfin l'image est belle mais je suis sûr qu'après on va être complètement explosé au soleil. En tout cas comme ça c'est super beau. T'as vu ? Can you guys see the bridge ? Of course you can because it's like taking the whole screen so... It's red. So basically if y'all can't see, it's because you're blind. C'est vraiment trop beau ! Waouh 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 ! Alors aujourd'hui petite journée tranquille, promenade, nourriture, on va aussi voir les painted ladies et on va au cinéma on va à tarjay on va voir scrim et on va aussi la lombard street donc c'est la rue à san francisco qui est tout en virage je te suis aujourd'hui aujourd'hui où il aime à désactiver le mode guide touristique gps mimi la guette c'est bon le tofu ok bon ben là les gars on arrive sur le malecone là c'est le pont pour aller aux trois il est voilà c'est normal là il ya le snack elizé mais le snack elizé de fort de france a fermé et bon la tour lumina ils ont dû la raser ah non elle est là elle est là juste derrière ici on a la tour lumina oh 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 les gens ils ont aucune patience hein c'est vraiment bon on est en route vers de painted ladies am i right ok let's go et ben comme vous le voyez à san francisco toutes les rues sont en pente nous sommes contraints de faire du sport tout le temps et oui moi j'adore le sport de toute façon moi je moi j'adore le sport depuis qu'on est arrivé je fais du sport tous les jours mimi dort le matin donc j'essaye de pas j'essaye de pas faire trop de bruit le matin les gens ce que je fais c'est que je me réveille à trois heures du matin je fais un petit footing autour de l'hôtel non mais non je je veux pas te et du coup quand je rentre dans la chambre j'essaye de pas la réveiller et après je fais un peu de pompe des squats du gainage et tout après je prends ma douche et puis je suis prêt à commencer la journée il y a à peine autre que de voler marron haha 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 nous voilà arrivés devant de painted ladies c'est les maisons que vous voyez ici sauf qu'en fait il y a des arbres devant ok je sais pas c'est comme si tu vas à paris à la tour Eiffel et devant la tour Eiffel ils ont mis des arbres c'est bien pour la nature et l'oxygène pour le côté touristique je suis pas sûr ok direction la friperie ok donc nous sommes de retour à la maison enfin la maison à l'hôtel tout à l'heure on va au cinéma on va voir Scream en IMAX sauf que ici les restaurants les restaurants ferment super tôt genre à 21h la plupart des restaurants sont fermés et la séance commence à 6h et ça dure 2h s'il y a des pubs ça finit c'est quoi 20h quelque chose par là donc on va sûrement commander à manger avant ou après et laisser le repas là sauf qu'on a pas de frigo on a pas de plaque on a pas de micro-ondes I don't know her moi j'ai 7 amis je dois avoir 7 ou 9 amis genre si je fais une fête et que j'invite tous mes amis on peut aller en voiture j'ai acheté ça à target c'est de la mozzarella enveloppée dans de la viande et vu que j'ai pas le doigt de manger beaucoup de choses ça ça fait partie des trucs que je dois manger alors on va se faire un petit plaisir j'ai un peu sur de manger de la raclette en bâton on aime beaucoup ok bienvenue dans mon vlog mini edition donc aujourd'hui on va à Lombard Street pendant ce qu'on va descendre lentement rassurement bref j'imagine que c'est mieux si on monte je pense parce que de là on voit pas grand chose exactement yup je suis en vie j'essaye j'essaye regardez votre tonton on t'appuie de la personne est un peu dans l'excès non ? qu'est ce que tu fais ? je regarde ma dégaine t'es malade les gars oh j'en ai marre de ses chansons t'as pas marre de marcher en zigzag comme ça ? t'as pas appris qu'il faut marcher en zigzag ? c'est pour protéger tes choses c'est pour les faibles les gars on doit aller prendre un bus pour aller visiter un autre des escaliers mais ma personne nous donne pas le love et depuis tout à l'heure on tourne on tourne pas on marche mais vraisemblablement pas dans la bonne direction rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si on est arrivé à l'arrêt de bus update on arrive à l'arrêt de bus et on dirait que le bus arrive rendez-vous le gros escalier on est presque arrivé au fameux escalier tout mignon tout joli c'est quoi le zoom ? c'est quoi ? ah non c'est bon et ça c'est la mer bravo Mimi non mais on sait jamais on peut croire que c'est des montagnes ou je sais pas bravo des montagnes bleues ouais aujourd'hui nous allons on va emprunter les trams les trams vous savez à San Francisco puisque depuis qu'on est arrivé on est jamais monté dedans et on va dans un supermarché Amazon Go alors je sais pas si vous avez vu les supermarchés Amazon Go c'est les supermarchés où il n'y a pas de caissière il n'y a pas de caisse et en fait tu mets les trucs dans ton caddie normalement et quand tu sors du magasin t'as payé ça détecte quel produit tu mets dans ton caddie et quand tu franchis la porte du magasin pour sortir avec tes produits ça débite le prix des produits sur ton compte Amazon je crois que c'est comme ça ça fonctionne et du coup aujourd'hui on va tester ça donc là Mimi est en train de se doucher moi je vais y aller juste après elle et en fait comme je les laisse aller se doucher parce que moi j'étais en train de faire ma séance de sport donc là j'ai fait des pompes, j'ai fait des squats j'ai fait un peu de gainage j'ai couru autour de l'hôtel et là je prends mes vitamines j'ai fait un peu de gainage j'ai fait un peu de gainage oui comme tous les jours oui mais je n'aime pas trop vlogger non 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 j'aime pas trop vlogger quand je filme parce que la caméra je suis pas à l'aise avec je vais filmer vous non mais ça va te ralentir non 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 ça va te ralentir ça va te ralentir et j'aime pas quand je te laisse à la traîne de toute façon on n'a pas besoin de filmer quand on court on court pas pour les gens on court pour nous n'oubliez jamais ça n'oubliez jamais ça quand vous faites du sport vous ne faites pas du sport pour les gens vous faites du sport pour vous let's go elle est toujours en retard le matin c'est toujours moi qui l'attend tous les jours ça me harcèle allons manger allons manger quand c'est l'heure de manger elle n'est pas prête tu es sur tiktok au lieu de mettre tes chaussures je ne vais pas sur tiktok tu regardes des tiktok que les gens importent sur instagram est-ce que c'est mieux je ne vais pas sur tiktok d'accord je vais t'attendre dehors ça fait quand même beaucoup de temps pour mettre tes chaussures nous sommes arrivés pour manger il y a la queue elle est en train de boire un latte patate douce c'est bon ? c'est bon non merci c'est bon ok c'est bon ok 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 tu me filmais cette semaine déjà tu as de l'indice d'horri ok c'est moi quand ils sont censés filmer oui mais c'est là c'est dégueulasse c'est sale et je suis beau oui mais si tu es flou là c'est ah là c'est mieux c'est celui là on est arrivé c'est juste là Attends, je vais mettre mon masque. Tu peux quand ce que j'ai vu, ça a débité sur son compte ? Tu trouves que c'est plus cher ou pareil qu'ailleurs ? Ouais, c'est plus cher. On est d'accord. Vas-y, je prends ça. Donc là, vous pouvez faire votre café Starbucks. C'est bon, tu l'as choisi. Moi, j'ai pris ça pour manger dans l'avion. C'est des saucisses séchées avec du fromage. Et pourquoi tu peux rentrer dans l'avion avec les abondés ? Il me semble que les trucs secs, tu peux rentrer dans l'avion avec. C'est les boissons, les liquides et tout. Nous devons juste attendre et voir. Et donc après, on fait quoi ? On sort. Et puis, on sort. Ok. Oh, c'est magique. Merci. Bonne journée. Merci. Je vais faire un petit update si elle a été débité. Ou si c'est complètement gratuit. Du coup, Mimi a reçu une notification de ce qu'on a appris chez Amazon. Et du coup, là, on peut voir les deux produits qu'on a acheté. C'est dingue. Ici, tu vois là où on était, c'était plus au belge de jeunesse. Genre en bas et tout. Alors Mimi, c'est quoi ton bilan de ce séjour ? Trop court. Trop court. Trop court. Et je suis frustrée qu'on n'ait pas eu une cuisine ou un frigo. C'est le premier. Effectivement là. Là, il n'y a pas de sucre. Là, il n'y a pas de sucre. Là, il n'y a pas de sucre. Je ne sais pas comment dire ce qu'il y aura. Et j'ai grave kiffé. Je ne sais pas comment expliquer. Mais le... Genre, c'est une ville pour vivre. Il y a quand même des trucs touristiques. Mais c'est pas... Tu vois des gens de New York Voilà, tu vois des gens exister vraiment Qui vont au travail T'es pas genre Miami, Los Angeles, New York et tout Là t'es vraiment, je sais pas comment expliquer Et même on a fait des quartiers Enfin on a traversé, on a beaucoup marché Et en fait on a traversé beaucoup de quartiers Résidentiels Où c'est super calme Super paisible Franchement ça doit être super agréable De vivre là. Est-ce que t'as des petits conseils Pour les gens qui voudraient venir à San Francisco Le pass de transport Le Mooney ou une carte clipper Pour les transports en commun Là on est venu en mars Début mars Il fait pas froid, mais il fait pas chaud Il fait frais et quand il y a du vent Il fait froid De prendre des choses agréables pour marcher Parce que c'est bien de découvrir à pied C'est une ville qui est facile pour se déplacer à pied Parce que du coup tout est carré, perpendiculaire Du coup on se déplace par bloc Et c'est très facile de se déplacer Même si vous avez pas forcément de GPS Vous prenez une carte et vous allez réussir à vous repérer Prévoyez un bon budget bouffe Si vous n'avez pas de cuisine et de frigo Dans votre logement, il faut compter 20$ par repas Alors si vous mangez dans les fast-food Mais nous on a mangé aucune fast-food J'ai pris un burger chez Clos du Mir Ouais, elle est là, moi j'ai une fois un fast-food Moi j'en ai pas du tout mangé Parce qu'il faut que je fasse en ce que je mange Mais si moi j'ai un fast-food, il y a moins que vous pouviez Vous nourrir pour 12-10$ Mais nous on a mangé que dans des endroits Enfin on a essayé de manger sainement Si vous voulez venir en vacances, c'est que vous avez pas un gros budget Je trouve que c'est une ville qui est intéressante Parce que non seulement vous pouvez vous promener à pied Mais en plus il y a plein de De trucs touristiques et tout qui sont gratuits Ce n'est pas une ville qui est plate La ville n'est pas plate Il y a des mornes et des collines partout Donc en fait quand vous regardez sur Google Maps et tout Ca vous dit pas Parce que c'est des mornes, mais il y a des mornes Il y aura forcément des mornes sur votre trajet Donc prenez de bonnes chaussures Prenez une bouteille d'eau Et voilà c'est tout, amusez-vous Tu penses qu'on va venir ? Ouais Je ne sais pas si je reviendrai tout de suite Parce qu'il y a d'autres villes des Etats-Unis Que je veux visiter Avant de refaire celle où je suis déjà allé Mais je pense que je reviendrai Et pareil, je ne vais pas aller aux Etats-Unis Mais je viens d'aller à Toronto Je veux aller à Toronto aussi Je voulais faire aussi Calgary La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée Mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là Tu peux écouter mon album juste ici Et tu peux t'abonner juste là C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout